Salut c'est Leslie ! Donc il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que je fais à Paris en ce moment, comment ça se fait Pour ceux qui ne m'ont pas vu ça fait un mois déjà que je suis à Londres et je suis censée rester 4 mois au total donc je reviens en juin Mais juste ce week-end je suis revenue en fait pour l'anniversaire de Shayna qui était hier soir et je me suis dit que je pouvais en faire une pierre deux coups et en profiter pour filmer parce que ceux qui me suivent sur Insta et qui voient ma chambre à Londres, qui ont vu ma chambre à Londres savent que c'est très très compliqué pour moi de filmer là-bas, même j'ai même pas d'éclairage bref c'est un petit peu la galère à ce niveau là après je vous ai quand même fait un vlog, il faut que je le monte mais le vlog a été fait donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt être au courant voir en tout cas pour ceux qui m'ont pas suivi qui n'ont pas vu etc, où est-ce que j'habite comment c'est la vie là-bas etc et j'espère après pouvoir faire d'autres vlogs par la suite enfin bref, là n'est pas le sujet de la vidéo donc on se retrouve pour un petit haul Boohoo, donc c'est une collaboration avec Boohoo, c'est eux qui m'ont envoyé tout 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 les vêtements honnêtement je pense que j'ai jamais reçu autant de vêtements de ma vie d'un coup d'un même site, pour le coup Boohoo c'est vrai que c'est un site sur lequel j'ai pas énormément l'habitude de commander, sur lequel avant je commandais pas tant que ça, mais franchement en faisant ma sélection j'étais agréablement surprise, franchement y'avait plein 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 de trucs qui me plaisaient tous les vêtements que j'ai choisis, que j'ai sélectionné c'est vraiment des vêtements qui me plaisent, genre y'a rien que j'ai pris par débit ou parce que voilà je sais pas trop quoi prendre, au contraire franchement y'avait plein plein de choses que je voulais prendre sur le site donc voilà franchement j'étais vraiment agréablement surprise du site, de toute façon on va voir tout ça ensemble, on va voir tous les vêtements ensemble et je vous laisse forcément me dire aussi vous votre avis en commentaire alors déjà pour commencer, sachez que j'ai un code promo sur le site, donc avec le code Leslie vous avez moins 20% sur le site que vous pouvez cumuler avec les promotions déjà existantes sur le site, donc voilà je pense que c'est pas négligeable et vous pouvez utiliser ce code promo jusqu'au 24 mars, alors on va commencer par cette robe, honnêtement je pense que c'est partie de mes articles préférés je trouve qu'elle est super bien taillée, elle est magnifique, c'est une robe super super moulante avec une ceinture en simili-cuir, je la trouve magnifique même la couleur et tout, je trouve que la robe pète de ouf et même au niveau du décolleté et tout, je trouve que ça rend trop trop bien franchement je suis fan, après je vais pas vous mentir j'ai galéré à rentrer dedans, mon frère a lutté pour pouvoir fermer la fermeture de cette robe peut-être que j'aurais dû prendre une taille au-dessus, je l'ai plantée 38 mais en tout cas la robe je suis grave satisfaite, je la trouve magnifique dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je quitte trop donc du coup la robe a été disponible en blanche en couleur rouge, eux ils appellent ça free rouge ou alors en noir et elle a coûté 29 euros, donc ensuite il y a ce top court en peluche un petit peu effet fourrure et tout, donc honnêtement avec ma poitrine et tout, il remonte un petit peu ça c'est le seul petit bémol, mais sinon il est super confortable, c'est pas le seul article que j'ai pris en imitation fourrure et honnêtement ce que je kiffe là-bas c'est que vraiment la fourrure elle est douce en fait, elle est agréable au toucher, alors qu'il y a certaines fourrures ou alors effet peau de mouton un petit peu et c'est assez riche quand tu touches et là pour le coup tout est super doux et ça pour le coup j'ai vraiment grave apprécié et ce haut là il est à 14 euros, alors ensuite j'ai pris cette petite robe pull donc vraiment petite robe, c'est un peu une mini robe, elle est assez courte, après moi je pense plutôt la porter avec un cycliste en dessous, donc voilà je pense que là ça passera crème donc il y a un petit peu, un petit nœud au niveau de la poitrine, je trouve ça super joli c'est une robe pull tout simplement, elle est assez simple, mais je trouve quand même que le nœud fait la diff et elle a coûté 29 euros, alors ensuite j'ai pris ce sweat, donc pareil en effet un petit peu peau de mouton, fausse fourrure il est super agréable, super doux touché, moi franchement je l'aime beaucoup au niveau de la taille j'ai eu aucun soucis la matière elle est correcte, donc j'ai pris en couleur mocha et lui il a coûté 26 euros, alors ensuite on a aussi cette fausse fourrure là donc oh là là, mais franchement par contre là c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore depuis que je l'ai reçu, je fais que de la portée je la kiffe de ouf, là je vais la mettre dans ma valise pour Londres, je peux pas ramener tout là-bas mais celle-ci c'est sûr et certain que je vais repartir avec, même sur mon dos c'est sûr, parce que franchement elle est tellement agréable à porter, vraiment je vous la recommande à mort, elle est légère en même temps elle tient chaud et encore une fois c'est trop doux en fait, c'est trop agréable donc voilà en plus elle a un col, moi j'aime bien la porter aussi avec une veste en jean que j'ai aussi prise là-bas donc là la fausse fourrure elle a coûté 35 euros et la veste en jean du coup c'est celle-ci, donc elle est un petit peu oversize, moi franchement j'adore la coupe et encore une fois franchement le combo des deux et tout je kiffe de ouf, et la veste en jean elle du coup elle a coûté 40 euros ensuite on va passer à cet ensemble-là à carreaux, donc perso grave un coup de coeur, je l'aime trop 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 j'aime trop le rendu que ça a, après là pour le coup vous allez voir que je le porte avec un col roulé je pense que la prochaine fois je le porterai plus avec un débardeur blanc crop top exactement comme la mannequin le porte sur le site mais en tout cas je trouve que l'ensemble bien porté, il peut vraiment claquer de ouf, je pense qu'il suffit juste de trouver les bons accessoires etc les matières sont assez légères, assez agréables à porter donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là la veste, elle, elle a coûté 37 euros et le pantalon lui était à 29 euros et du coup le col roulé en question donc lui il est légèrement transparent en tout cas on voit quand même la couleur de mon soutif noir en dessous donc du coup voilà, le mieux c'est quand même de le porter avec un soutif blanc ou alors couleur nude et donc du coup ce beauty-là, il a coûté 11 euros il y a les travaux, je ne sais pas si vous entendez j'espère que vous n'entendez pas, bon bref alors j'ai également pris ce body donc c'est le body que je porte et c'est aussi celui que j'avais à l'anniversaire de Shaina donc on m'avait posé plein de questions dessus d'où ça venait etc donc ça vient bien de chez Boohoo donc en gros c'est un body qui a deux parties donc une partie comme ça en dentelle et l'autre partie plutôt en matière beaucoup plus fine et opaque tout simplement donc voilà, il est en deux parties après si vous le portez avec par exemple un pantalon de taille haute vous verrez que la partie en dentelle et donc du coup lui il a coûté 28 euros et il était disponible en plusieurs coloris donc moi je l'ai pris en rose parce que c'était le thème de la soirée mais il était aussi en noir, en blanc et même en beige donc ensuite j'ai pris ce petit sweat crop top donc il a coûté 16 euros et je trouve trop cute parce que même s'il est super simple les lacets en fait ici ce sont des chaînes et je trouve ça trop stylé genre j'avais jamais vu ça avant et je trouve ça trop trop mignon je trouve que c'est vraiment un petit détail tu sais qui fait un petit peu la gif et tout j'aime beaucoup de toute façon moi je suis comme ça j'aime bien les articles quand ils sont simples mais efficaces genre il y a le petit truc qui rend la chose efficace en fait tu vois alors sur le site j'ai également pris deux pyjamas donc j'aime trop 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 leur pyjama franchement en fait c'est la matière elle est un petit peu satinée donc moi personnellement dans ma chambre tout est comme ça je prends que 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 des draps en fait dans cette matière là donc bon autant avoir du coup le pyjama qui va avec et voilà je les trouve trop cute j'en ai pris un avec un short donc derrière il y a écrit bright squad et lui donc l'ensemble a coûté 21 euros et du coup il est en or rose donc voilà je kiffe franchement c'est trop mon truc là donc voilà et en fait le deuxième c'est une parure cache coeur on a le haut en fait qu'on peut attacher tout simplement avec une ceinture et ensuite en bas cette fois-ci c'est un pantalon donc toujours en rose j'aime trop 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 franchement le rendu que ça a et tout je trouve ça super joli et c'était au prix de 23 euros alors ensuite j'ai pris un jean c'est vrai que j'ai toujours un peu peur de commander des jeans sur les sites et tout mais là pour le coup j'ai grave pas été déçue c'est un jean mom taille haute blanc et en fait la matière c'est un petit peu du velours côtelé et j'aime trop 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 le jean en question franchement je trouve qu'il taille super bien j'ai jamais pris de jean mom jusqu'ici et j'aime beaucoup en fait finalement le résultat que ça a et tout j'avais un peu peur par rapport à ma morphologie que ça rentre pas bien mais finalement je suis super super satisfaite donc voilà pour le coup je pense que je continuerai de recommander des jeans sur le site et même pour le coup je trouve en fait qu'il est assez agréable à porter pour le coup la matière est quand même assez élastique c'est pas du tout une matière rigide donc voilà après vous ça dépend ce que vous préférez mais c'est ça aussi ce que j'ai mis avec la plupart des vêtements c'est que quand même c'est assez élastique alors ensuite on a cet ensemble donc sweet jogging avec les coutures qui ressortent voilà il est vert kaki et les coutures sont plutôt vert fluo l'ensemble est vendu ensemble du coup et ça a coûté 30 euros et j'aime énormément l'ensemble je trouve en fait qu'il claque de ouf c'est vrai que je sais pas si ça a remarqué mais je mets beaucoup 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 moins d'ensemble qu'avant il y a une période franchement c'était trop mon délire et maintenant un peu moins mais c'est vrai que lui pour le coup j'ai vraiment mis un coup de coeur mais en fait mon tir ça reste quand même quelque chose d'assez simple et efficace tu mets ton truc, les baskets blanches, tu sors et on en parle plus et voilà et c'est ça aussi ce que je kiffe c'est vraiment la simplicité mais en même temps je trouve que l'ensemble claque en fait genre il est vraiment beau de ouf j'aime trop et je trouve qu'il fait pas cheap ou bizarre tu vois genre il est vraiment joli en fait alors on va passer à la tenue de ma maman donc elle a pris un petit outfit voilà un petit total look donc en fait ce qu'elle a pris c'est un jean donc c'est un jean skinny taille haute donc c'est vrai que ma mère elle a un peu de mal avec les tailles hautes genre je sais pas pourquoi mais déjà souvent elle les met en bas enfin elle les met comme si c'était en taille bas ça j'ai jamais capté de délire aime-tu mais voilà bon maintenant c'est bon elle les met correctement et tout et voilà c'est un petit skinny et tout franchement je trouve que ça lui va trop bien avec elle a mis ce petit haut rouge franchement pareil je le trouve trop trop joli je trouve qu'elle a fait un trop bon foie donc voilà donc c'est un top avec une ceinture légèrement asymétrique donc il était en jaune et en rouge elle elle a décidé de le prendre en rouge et voilà avec elle a pris un petit perfecto marron donc en cuir et tout franchement elle a d'être ça je trouve ça lui va trop trop bien donc voilà je pense que vous vous en pensez en commentaire mais je la trouve trop mignonne dedans et du coup la veste elle a coûté 35 euros et le top je sais pas si je l'ai dit mais le top a coûté 18 euros donc en parlant de veste moi j'ai aussi pris celle-ci donc c'est une veste un petit peu courte en couleur camel et en laine la matière est super agréable à porter je pense que c'est vraiment une veste que j'ai bien pouvoir porter au printemps avec la mi-saison et je la trouve vraiment super jolie elle est assez simple mais en même temps je trouve qu'elle dégage quelque chose c'est vrai que moi j'ai du mal avec les perfectos genre honnêtement j'ai aucune veste en cuir dans ma garde-robe même si ma mère c'est un truc qu'elle kiffe moi personnellement j'ai toujours eu du mal avec ça je saurais pas vous dire pourquoi mais par contre ce genre de veste je kiffe trop genre au contraire je trouve que ça se démarque un petit peu ça fait pas comme tout le monde en fait et j'aime trop 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 le rendu ça après je sais que les perfectos c'est un basique mais je sais pas moi j'ai trop du mal avec ça donc on va pas sentir les jogging c'est toujours pratique que ce soit pour rester à la maison ou alors pour sortir en plus à nous j'en ai pas emmené donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris celui-ci et de toute façon je le trouvais assez joli après c'est vrai que sur le site les lacets sont noirs et quand je l'ai reçu les lacets étaient de la même couleur que le jogging bon après voilà c'est juste un petit détail c'est rien d'exceptionnel et l'article a coûté 18€ alors ensuite il y a ce coupe-vent et dedans en fait il est doublé en polaire en fait qu'est-ce que tu veux de plus ? genre ça coupe du vent donc un petit peu comme un kawai mais moi je sais que j'ai un kawai et il coupe du vent ok mais il tient pas chaud en soi alors que là pour le coup ça fait les deux en fait et ça te coupe du vent et à l'intérieur il y a de la fourrure donc c'est super doux et encore une fois c'est vraiment une fourrure qui est agréable au toucher vraiment j'insiste sur ça parce que j'ai rarement eu en fait des fourrures avec une texture aussi douce et surtout c'est de la fausse fourrure et pour le prix en fait je trouve ça archi raisonnable et donc du coup celui-ci il a coûté 35€ et en plus voilà les tricolores je le trouve quand même assez original franchement je trouve que ça pourrait presque être du Nike ou du Adidas je sais pas si c'est vrai ce que je veux dire en même temps c'est beaucoup moins cher beaucoup plus accessible et ça reste super joli donc voilà que demander de plus ? alors j'ai également pris ce sweat blanc donc c'est un petit peu un basique aussi il a coûté uniquement 14€ et voilà je trouve super sympa c'est simple il y a une petite fente sur le côté et voilà après ça reste un sweat assez basique mais qui reste quand même super joli et facile à porter surtout j'ai aussi pris ce sweat Teddy donc vous avez vu c'est un petit peu mon délire en ce moment je prends beaucoup de choses dans cette matière là mais voilà donc cette fois-ci il est noir pareil super super doux et il y a une poche blanche au milieu où tu peux mettre tes affaires et tout bon je pense qu'il faut pas mettre trop de trucs non plus sinon ça fait bizarre tu vois ça te fait un gros bide genre mais sinon pareil matière super agréable à porter j'aime trop en fait ce genre de choses et voilà avec un petit pantalon simple petite basket blanche tu cales ça et on en parle plus en fait c'est vite fait ton style est fait vite fait tu pars de chez toi on en parle plus et donc du coup lui il a coûté 21€ qui a cette robe là donc c'est une robe moulante avec un col montant et de la dentelle alors en fait ce genre de robe là c'est pas la première fois que j'en commande et le truc c'est que à chaque fois franchement je me dis en fait à chaque fois j'oublie qu'il faut que je prenne une taille au dessus surtout pour ce genre de robe là parce qu'en fait c'est super moulant et le fait qu'il y ait de la dentelle en dehors de la robe en fait à l'intérieur il y a une matière assez souple donc celle-ci il n'y a pas de problème mais à l'extérieur en fait il y a de la dentelle et c'est de la dentelle assez rigide ce qui fait que en tout cas moi personnellement j'ai même pas réussi à la fermer honnêtement après je pense que quand je l'ai pris en close-up et tout ça se voyait pas mais j'ai pas réussi à la fermer derrière mais c'est pas la première fois que je commande une robe de ce style et c'est vrai que j'avais le même problème en fait l'autre je rentrais dedans mais genre par exemple j'étais super serrée en fait parce que c'est pas une matière souple comme les autres donc voilà si t'es un petit peu borderline et tout n'est pas ta taille c'est chaud donc pour ce genre de robe je vous conseille peut-être éventuellement quand même de prendre une taille au dessus pour être sûre sûr 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 de pas avoir de problème donc du coup la robe en question elle est au prix de 40€ ensuite il y a cette robe longue donc voilà donc au début moi je l'ai juste pris pour rester chez moi elle est au prix de 8€ donc voilà c'est un article super super simple après c'est pas le genre de robe qui me met le plus en valeur je trouve mais après comme je vous l'ai dit c'est vraiment une robe que j'ai pris pour rester chez moi voilà en mode détente et tout donc voilà donc ensuite j'ai pris ces chaussures là donc elles ont coûté uniquement 35€ je trouve que ça passe vraiment 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 pour des baskets je les trouve super jolies donc c'est un petit peu style randonnée et tout après c'est vrai que moi je sais pas pourquoi mais en fait j'aime trop les grosses chaussures genre j'aime trop 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 ça et c'est vrai que c'est pas mal la mode en ce moment donc voilà c'est parfait donc voilà à son couleur rose pâle un petit peu j'aime trop 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 le résultat que ça a franchement les chaussures je les trouve trop jolies et au niveau de la pointure moi je fais du 40€ et il n'y a pas eu de soucis ça taille parfaitement bien ensuite j'ai pris ce sac là donc en effet pexilas c'est vrai que j'aime bien acheter ce genre de sac mais après j'assume pas je les porte pas je les porte jamais mais après lui ce qui est bien en fait c'est qu'à l'intérieur il y a une sorte de petite pochette et donc du coup en fait on voit pas vraiment ce qu'il y a dans ton sac donc tu profites en fait un petit peu de l'effet transparent, stylé, etc et en même temps t'as pas on voit pas tout ce que t'as dans ton sac en fait c'est à dire ta carte bleue tes clés, etc surtout c'est pas non plus des trucs super beaux à voir en fait donc voilà je trouve que justement du coup ils ont un peu trouvé le juste milieu et tout et le sac était en noir et en blanc j'ai pris en blanc pour changer un petit peu mais même en noir honnêtement j'ai grave grave j'ai également pris ce petit porte-monnaie donc il est trop 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 mignon à l'intérieur bah voilà il y a tout ce qu'il faut en fait de quoi mettre tes billets ranger tes cartes, etc il est super cute et il a coûté uniquement 7 euros donc voilà c'est le top franchement rien à dire au niveau de la matière c'est un petit peu aussi du faux cuir enfin semi-cuir et tout et il y a une sorte de petite chaîne dorée et tout franchement je le trouve trop cute et en plus quand tu le déplies en fait tu te rends compte qu'à l'intérieur t'as vraiment de la place et tu peux vraiment mettre des choses en fait c'est pas juste un porte-monnaie qui sert à rien ça peut vraiment être utile aussi donc la conclusion de ce haul c'est vraiment je suis super satisfaite de ma commande honnêtement je sais pas si c'est un site qui a toujours proposé exactement ce type là de vêtements je saurais pas vous dire en tout cas moi j'étais agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ça et vraiment plein 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 d'articles encore une fois comme je dis qu'il me plaise il y a aucun vêtement de ma commande dont j'étais déçue je l'ai reçu je me suis dit ah mince j'ai jamais porté ce truc ou alors ça ressemble pas du tout à la photo pas du tout genre j'ai en fait j'ai eu aucun souci moi je suis genre de personne surtout en termes de vêtements et aussi de vêtements rester dans ma zone de confort etc et là pour le coup comme je vous ai dit c'est pas un site sur lequel j'ai l'habitude de commander mais je suis très très satisfaite de ma commande donc voilà n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire quel était votre article préféré celui qui vous a plu le plus etc donc voilà ça m'intéresse de savoir je suis trop contente d'avoir filmé franchement ça faisait au moins un mois que j'ai pas filmé de vidéo donc voilà ça fait trop plaisir j'espère j'ai fait fuir de mon téléphone j'espère que mon vlog va bientôt sortir également comme ça vous allez pouvoir un peu voir comment est ma vie là-bas etc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas aussi que vous allez voir en fait toutes les actualités tout ce qui se passe etc j'essaie d'être vraiment la plus active possible donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais plein 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 de bisous à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo là-bas à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501